Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mascotte du jeu vidéo, la concurrence notamment Sega, tente bien de rivaliser mais soyons francs est à ce moment largué face à la firme Nintendo et son plombier moustachu. Les suites de ce premier opus vont être tout aussi réussies. The Lost Level, sorti uniquement au Japon, conserve le design et le gameplay du premier opus. Il s'agira d'un jeu volontairement plus difficile avec certains bonus qui n'en sont pas vraiment comme ce champignon qui tue. Puis chez nous, Super Mario Bros 2. Il s'agit d'un univers totalement onirique, bien différent de celui que nous connaissons avec Super Mario Bros. Super Mario Land arrive entre temps sur Game Boy, une très belle aventure avec des mécanismes à peu près similaires à ceux des jeux consoles. Super Mario Bros 3 est peut-être l'épisode le plus réussi de la NES. Il pose un bon nombre de bases du jeu de plateforme moderne, notamment la map, pour voyager de monde en monde un peu à la manière d'un jeu de plateau. Et par moments, nous permettre de choisir notre itinéraire. Cette carte est divisée en plusieurs mondes, chacun correspondant à un thème tel que le désert, l'eau, la glace. On y retrouve les fameux champignons qui font grandir Mario, la fleur pour cracher du feu, les koopas, les tuyaux. Bien que graphiquement différents, on y conserve l'univers global propre à la série. Avec tout de même de nouveaux bonus comme la feuille qui permet à Mario de planer, une jauge aussi a été ajoutée pour nous indiquer la vitesse de notre personnage lors de sa course. Nous donnant une indication de la longueur du saut qui suivra, car souvenez-vous, plus on court vite, plus on saute loin. Il est tout de même important de préciser que... Alors professeur, je me permets de vous interrompre, parce que les spectateurs s'interrogent, et moi aussi. Ce Mario, personnage très ambigu avec ses champignons qui ne sont pas à rappeler une certaine substance... Non, je n'ai jamais parlé de ça, moi. Vous avez parlé de champignons ? Oui, enfin, je voulais surtout revenir sur Sega. On l'a vu, la Master System, concurrente de la NES, est malheureusement un échec, probablement victime du succès de Nintendo. Pourtant, Sega ne se laisse pas abattre et commercialise une nouvelle console en 1988. La Mega Drive, qui va connaître à ses débuts un carton phénoménal, puisqu'il s'agit de la première console 16 bits. Les graphismes sont hallucinants, et Sega va alors proposer des jeux de plateforme rivalisant, enfin, avec les hits de la NES. Mickey Mouse, Castle of Illusion, en plus d'être techniquement très réussi, nous fait prendre part à une aventure particulièrement féerique, qu'on est en droit d'attendre d'un titre reprenant l'univers de Disney. Sa suite, World of Illusion, est tout aussi réussi, justement. Mickey et Donald, pendant la représentation de leur spectacle de magie, sont envoyés par un mystérieux personnage dans une autre dimension. Cette fois-ci, notre moyen de défense n'est autre qu'un foulard magique qui nous permet de faire disparaître nos ennemis. C'est quand même bien pratique, ça, pour... Hein ? Non, rien. Le jeu est tout de même plus agréable à l'œil et dispose d'un environnement plus riche que son prédécesseur, ce qui en fait l'un des premiers classiques de la Megadrive. Au même titre que Quackshot, on retrouve Donald, qui part à la recherche d'un trésor. Mais petite originalité, les niveaux sont divisés en deux parties. Pour accéder à la seconde, il nous faudra un objet que nous ne pourrons acquérir que dans des niveaux suivants. Heureusement, Riri, Fifi et Loulou sont aussi du voyage. Leur avion nous permet de voyager de monde en monde à la recherche des accessoires, des outils, des clés qui nous permettront de boucler les stages. Quackshot entend donc casser une certaine linéarité du jeu de plateforme. Les Disney américains, c'est certes chouette, mais nous n'yons pas que nous avons aussi des classiques du côté de chez nous européens, avec notamment Astérix. Même si on est sur Master System, le jeu peut paraître moins fin que les précédents, il n'en est pas moins fun. César, le bougre, a enlevé Panoramix, à nous de partir à son secours. A part pour les deux premiers stages où l'on nous impose d'abord Astérix puis Obélix, on incarne au choix l'un des deux gaulois et justement, il ne bénéficie pas des mêmes caractéristiques. Astérix, assez frêle, peut emprunter les passages les plus étroits et Obélix peut casser les blocs de pierre, qui bloquent certains chemins, ce qui donne différents itinéraires pour chaque niveau en fonction du personnage que l'on incarne. C'est ainsi qu'on arrive à la mascotte de Sega, Sonic, qui d'ailleurs, dans les cours d'école de l'époque, opposait souvent les pro-Mario... Ah, nous y voilà enfin ! Les jeux vidéo montent les individus les uns contre les autres. Vous voulez en savoir plus ? Le professeur Edward va vous répondre. C'est Eugene Akak, imagine ce personnage un hérisson bleu. De plus, il a dans l'idée un gameplay totalement inédit en poussant à ses dernières limites les capacités techniques de la Mega Drive. Et en effet, bien qu'il s'agisse d'un jeu de plateforme, comme on en voit une quantité à cette époque, Sonic est visuellement saisissant le hérisson et capable d'atteindre une vitesse impressionnante, ce qui est d'ailleurs devenu sa marque. Sonic peut courir très très vite, laissant sur place tous les autres personnages de la plateforme. Et objectif atteint pour Eugene Akak, cela se ressent bel et bien à l'image. Bien un scrolling très rapide et un level design adapté pour la vitesse du hérisson. Les mondes sont plus vastes à parcourir que ceux des jeux traditionnels assez linéaires. On ne compte plus les itinéraires pour nous rendre au bout du stage. De plus, Sonic est simple d'accès. Tout se joue en plus des flèches directionnelles avec un unique bouton, celui du saut qui le rend d'ailleurs invulnérable puisqu'il se met en boule. Le jeu est autant abordable par les gamers acharnés, qui apprendront à maîtriser à la perfection la course du hérisson, que par les joueurs plus occasionnels. Les anneaux en quantité conséquente, simples d'accès, servent d'énergie. N'en posséder qu'un seul suffit pour éviter la mort. Sonic est une véritable réussite et devient donc la mascotte officielle de Sega. Notre cher plombier a du souci à se faire. La NES et son processeur 8 bits commencent sérieusement à dater. Heureusement, la firme produit encore de très bons titres, notamment aussi inspirés de l'univers Disney comme DuckTales, un très bon jeu où il nous faut apprendre à maîtriser la canne de Picsou. Darwin Duck qui nous propose d'incarner Mr. Mask et des titres bien plus célèbres aujourd'hui comme la série des Mega Man, réputée pour son niveau d'exigence, Kirby et son univers coloré avec lequel on aspire ses ennemis, ou même Kiddy Karu, c'est son côté jeu d'aventure. Quoi qu'il en soit, il est plus que temps de réagir pour Nintendo, qui ne fait plus figure de leader avec sa NES totalement dépassée. C'est au début des années 90 que Nintendo arrive enfin sur le marché des consoles 16 bits avec la Super Nintendo, et elle fait son entrée avec un futur classique muni d'un personnage phare, Super Mario World. L'aventure se déroule sur l'île des dinosaures, on y découvre donc un nouveau personnage, emblème de la série aujourd'hui, Yoshi, qui nous aidera régulièrement dans notre aventure. Souvenez-vous, on reprend l'idée de Mario Bros 3, cette petite map qui nous permet de voyager de monde en monde. Seulement, celle-ci n'est plus divisée en plusieurs petites cartes, la voilà qui forme un tout. Le jeu comporte plus de 96 niveaux avec un fourmillement de monde caché de Warzone. Le principe est simple sur la map, un point jaune signifie que le niveau ne possède qu'une seule sortie, n'espérez pas trouver un passage secret, alors qu'un point rouge nous avertit justement d'une sortie secrète. Et si nous parvenons à la trouver, cela se matérialise sur la carte. L'ambiance du stage est indiquée sur la map, un château pour les niveaux à bosse, de l'eau pour un monde aquatique, et nouvelle apparition dans la série, les maisons fantômes qui contiennent de maintes énigmes. On retrouve l'univers si riche de Miyamoto en conservant les codes de la série, le champignon qui fait grandir, la fleur, la plume qui permet de voler. Chaque niveau, bien pensé, représente un challenge particulier et techniquement précis. La physique du jeu y est parfaite, tout comme celle de Sonic. Ce sont deux jeux de plateforme, mais qui s'avèrent pourtant si différents, en proposant chacun d'eux un type de gameplay qui leur est propre. Et oui, c'est sans aucun doute la grande frustration que nous pouvions en tirer. Les consoles coûtaient relativement cher. Choisir la Megadrive ou la Super Nintendo, c'est la chance de pouvoir jouer avec Sonic ou Mario, mais c'est surtout, malheureusement, se priver de l'un des deux. Alors, je me permets de vous couper, professeur Edouard, parce que le public s'interroge, et moi-même, est-ce que ce n'est pas une véritable intrusion asiatique dans notre culture ? Est-ce que nous ne pouvons pas nous dire « Nous allons perdre notre identité culturelle ? » Est-ce que nous ne l'allons pas retrouver dans nos assiettes que des sushis ? C'est une question un peu étrange, mais si ça vous rassure, on peut aller voir du côté des Etats-Unis. En 1989, Jordan Mechner, un jeune homme de 25 ans passionné de cinéma, fasciné par les histoires orientales, va développer à lui seul pendant 4 années le fameux Prince of Persia. Son père lui compose les musiques et son frère sert de modèle pour l'étude des mouvements. En effet, le jeu comporte de nombreuses acrobaties. Jordan souhaite que les mouvements du personnage soient le plus réalistes possible. L'animation sera saluée par la critique autant que par les joueurs. Les décors sont eux aussi très immersifs. Jordan propose d'ailleurs un challenge particulier. Le joueur dispose d'une heure et pas une minute de plus pour sauver la princesse. Ce qui ajoute une petite tension pour le joueur qui devra faire attention à ne pas gaspiller un temps qui lui est donc précieux. Le jeu se vendra à plus de 500 000 exemplaires. « Alors là, c'est un autre problème. Allons-nous avoir uniquement des hamburgers dans nos assiettes ? » « Non, vous n'en faites pas. Laissez-moi vous parler d'un autre jeu. » Le professeur Lester réalise dans son laboratoire des essais d'accélération de particules. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que la foudre tombe sur son installation et projette le professeur dans un autre monde. Le jeu est introduit par une cinématique. Une petite scène de fiction introduisant la situation et les personnages. Tout juste bluffant à cette époque. Et cela est réalisé par un seul homme, un français. Le nom vous est sûrement familier. Eric Chahi et son titre phare. Numéro 1 des ventes au Japon à sa sortie. « Another World ». Bien sûr, Eric s'est énormément inspiré de Prince of Persia, mais le jeu s'avère tout de même bien différent. Ici, on meurt très régulièrement. À vrai dire, c'est le principe du titre. Une mort instructive. On ne revient que quelques tableaux en arrière. Cela nous permet de réessayer immédiatement une autre méthode. Il n'y a pas de vie, pas de limite de temps. On parcourt cette aventure de fil en aiguille. Avec de nombreuses scènes scriptées, on assiste en cours de jeu à une situation dramatique. On appellera par la suite ce genre de jeu. Le Dai Henry Trae meurt et réessaye. Eric écrira d'ailleurs qu'il souhaitait créer une véritable atmosphère avec un rythme cinématographique et comme fil conducteur, juste sa propre survie. Ah, donc, ce sont les Asiatiques qui se retrouveraient avec du cassoulet dans leur assiette. Oui, mais bon, c'est aussi la beauté du jeu vidéo. On a des sushis avec Mario et Sonic, des hamburgers avec Prince of Persia et du cassoulet avec Another World. Eh bien, donc, nous l'avons compris, les jeux vidéo seraient donc cause de malbouffe chez les jeunes. Non, je n'ai jamais dit ça. Eh bien, merci, professeur Edward. Grâce à vous, nous avons compris les méfaits de ce média pas tout à fait comme les autres. Eh bien, au revoir, bon dimanche et à la prochaine fois. Ok, c'est coupé. C'était génial. C'était de la chiotte, c'était chier, chier. C'était de la merde, ne boule, ne me touchez pas. T'inquiète pas, on récupère à tout au montage. C'est quoi ces comparaisons avec la cuisine ? C'était vraiment à n'y rien comprendre. Mais c'est vous qui avez fait cette comparaison. J'ose même pas regarder l'audimat. On a dû zapper mille fois. Je croyais que vous vouliez parler de jeux vidéo. C'est ce que j'ai fait, vous n'avez pas arrêté de me couper. Mais c'était censé être un sujet passionnant et on a trouvé ça chiant, chiant, chiant et chiant. Allez, hop, on dégage. Ouais, c'est bon, on remballe tout, là. Allo ? Professeur Edouard, si vous souhaitez réintégrer votre ancienne classe, suivez les flèches. Quoi ? C'est bon, c'est bon. Monsieur le Président ? Coulez-vous la lombardière de rien. Vous désirez me boire ? Parlez dans l'autre direction, on ne se connaît pas. Alors vous êtes revenu ? Bah oui, comprenez, ma famille est ici. D'autre côté. Ma famille est ici et la classe dans laquelle vous m'avez envoyé était assez particulière. Vous souhaitez réintégrer votre classe ? Bien sûr, j'attends que ça. Bon, très bien, je m'en occupe. Mais c'est bien parce que c'est vous. Venez demain à 8h30. Merci monsieur le Président, moi je ne demande rien de mieux. C'est tout ce que... Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...